Musique Musique Normalement là je voulais lancer un peu le projet Kinshasa Sen à partir de l'année prochaine Donc c'est pour cela qu'on était entre autres préparés avec des musiciens pour se produire le 17 février Ici les Molinos à Aldi Zepineth par exemple, donc un petit concert pour une heure trente des musées C'est pour lancer un peu Kinshasa Sen Musique 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 Chouming a commencé ça fait longtemps, Chouming a commencé la musique à Kinshasa Sen Musique On a mis bongo folk Et après bongo folk, on a changé, ça devient okwes Et okwes et après bon, moi je voyage avec papa Wendo depuis là je suis ici en France C'est une famille de musiciens traditionnels J'aimais ça, ils jouaient forcément sur Bambundu sur Bambunda Et chaque dimanche chez moi ça a joué la musique à folklore de Bambundu et de Bambunda Et à partir de ça j'avais déjà cette boule et cette musique là et après en classe on commence avec des amis chanter comme il y avait du reggae et d'autres musiques françaises Joe Dassin, Bob Marley et tout tout On a essayé de faire comme eux et après ça a changé au fur et à mesure qu'on a changé un peu de cadre Et on commence à changer à avoir un peu d'idée où si on peut continuer dans le même style de faire chez nous comme chez nous Il y a plusieurs genres de musique si on peut aller dans cet univers là On cherche à faire un peu, aller un peu au village, faire un com' d'autres ici on fait là Il y a plusieurs musiques d'Angélique et Joe, on avait cette idée là Dans ces temps là, il y avait aussi un groupe de chinou et abétiques, il y avait après Bambusta C'était très intéressant et puis un peu dans la tradition, dans la musique traditionnelle Comme le son était un peu différent par rapport à ce qu'ils vivaient Ils dansaient Kavacha, Soukous, mais nous on était dans d'autres choses Et vous voyez ça, on dirait, c'est la musique étrangère Et pourtant nous on faisait de la musique traditionnelle Donc il y avait la compréhension vis-à-vis au public Mais il y a d'autres publics qui étaient à vertu, ils savaient Non, mais il y avait des différents styles à Kin Parce que quand il y avait la musique comme on dit des fois Kavacha ou Soukous D'autres styles typiques, il y avait aussi d'autres musiques Parce que nous dans le temps, il y avait des festivals, des musiques pop Qui faisaient à Athènes-de-la-Gumbe, des Sticky Fingers, du Zoku Mwanwan Il y avait Madiata, et lui il faisait des musiques un peu... Musique à Mondele One On était encore à l'école, on était chez eux Parce qu'on a eu un prix de Coca-Cola, c'est du Coca-Cola dans le temps Avec le concours à Jeune Talents Avec le groupe Embo Assa, Attraction d'Avidor Nous, nous on était troisième prix Et à cette époque-là, ça a commencé à payer Parce qu'il y a Coca-Cola qui nous a fait tourner à Kimbako Donc on avait un petit cachet qui est au Piramésie Et moi après, mon premier voyage avec Madiata J'ai accompagné Madiata ici en France Et on a fait deux semaines et nous sommes rentrés Et là déjà, j'étais un petit peu libre Je commençais à avoir un petit peu de ma musique Je sortais de l'école pour aller voir réellement chez lui C'était Salombo et aussi Abéti J'ai eu l'occasion d'être avec Madiata Et d'être à côté d'aller souvent au Bongo Star Et au fur et à mesure, j'ai commencé à ébouiller Et c'était Papa Bicunda Il a fait en son âme C'est lui qui m'a amené chez lui Et je suis arrivé Et on sait qu'on sait qu'il y a Wendo Wendo, il doit expliquer On va faire un petit voyage en Suisse On a l'impression d'un bassiste Je sais, toi tu joues bien La basse Et il y a ce qu'il y a à moi Et moi je suis culitaire Moi j'ai mon groupe Wess En attendant je peux vous accompagner Mais c'était pas facile Parce que moi j'étais dans un autre style Mais lui il avait son état d'esprit Il savait ce qu'il voulait quoi Parce que Wendo dans Mamali On l'appelle Roi de la Rumba Le père de la Rumba Le père de la Rumba Mais il n'a jamais parlé de la Rumba C'est la musique traditionnelle Parce que moi la basse j'ai joué J'ai fait ce début On appelle ça Walking bass Mais Wendo il voulait Comme du tambour Eh papa Qu'est-ce que t'es là J'ai appelé ça jazz Donc il voulait J'ai appelé ça jazz Je sais, jazz Par rapport aux américains C'est la musique africaine Dans les médias américains Mais nous c'est jazz C'est la musique des étrangers Mais moi je faisais souvent Je faisais beaucoup de gring à la basse Mais ils ne voulaient pas Ils voulaient du coup Et j'étais obligé d'aller chaque soir Dans des petits maquis On appelle une ganda chez nous Pour rester écouter un peu La musique typique Pour avoir des Donc c'est du tambour Ça faisait du tambour Il demandait un bassiste Qui faisait du tambour Avec sa basse En plus on n'avait pas de basse On n'avait pas de basse On n'avait pas de basse La batterie Et moi je faisais On a fait du tournée On n'avait pas de basse J'ai appris ça Waouh C'était grave J'ai eu un petit seigneur Un autre On a joué à Roni Roni Clep C'est même Clep de jazz Et je voyais des gens De plein de physique Ils avaient mis des chaises À la tête Comme ça Pour danser Pah C'était grave Non bassiste Il joue avec les pouces Mais moi je joue avec le trou Le coup Le coup que je faisais Les pouces Je faisais avec ses pouces Donc j'ai joué comme ça De trop Donc je tenais des coups Mais c'était vraiment différent Quand j'ai joué On a joué à Arcade Comme si on venait en France Il y avait un bassiste Dans mes nuits Quand j'étais en France Je t'ai regardé Mais tu ne joues pas comme tes frères Et comment tu joues comme ça ? Mais les sons C'est ça Mais Moi j'ai dit non Moi normalement C'était pas mon style Je suis intégré cette trou Parce qu'elle est vive Je voulais que je joue avec elle Je travaille avec elle Mais j'étais obligé J'ai fait pour mon frère Mais j'ai pris notre chemin Pour arriver dans cette séquence-là Donc je vais comme Et voir Mais différemment Par problème Moi je suis resté avec Avec lui Il s'appelle On a fait 3 à 3, 4 ans Il faisait parler de la visite traditionnelle Il s'en est au fond Il s'en est au fond Il faisait du l'olaka Il faisait du l'olaka Et bien Quand tu viens chez lui Tu les chantes avec Tu fais du vibrato Soprano Lapin Il chantait comme des rappeurs C'est trop simple Pas trop de faim Prologer Vibrer Non Trémolant Tout droit Il a vécu dans une maison d'un grec Qui était acquis Il passait à 11 ans Il vivait chez les grecs Il nous a expliqué Il vivait chez les grecs Par rapport à la situation de la famille On l'a adopté chez les grecs Donc Normalement Tout ces musiques-là Il a appris Oui Il a appris les musiques des américains Ils écoutaient Mais la base C'était la musique traditionnelle C'est ce qu'il écoute Il n'a jamais Moi je le dis mal Il ne nous a parlé jamais De la rumba Mais moi normalement L'histoire des rumba C'est On a adopté un nom Qui n'est pas la signification La rumba Les gens et d'autres Ils disent La rumba c'est Rumba Mais je ne sais pas C'est pas ça quoi Mais la rumba Je ne sais pas D'où vient la rumba Et aujourd'hui On dit à tout le monde Les matériels Les noms Les congolais Les noms Les congolais Ils ont adoptés Et pourtant On a beaucoup d'estime On a beaucoup d'estime Des musiques On a 450 Les musiques On pouvait donner un nom De chez nous On pourrait dire La rumba congolaise Parce que nous on a eu On a eu la chance Dans le monde De voir Circuler Le Congo Mais en restant A Kim Les animations Les animations Politiques Et dans nos quartiers Et quand il y a un petit matin Là Dès Tu vois Chaque famille Peut-être ils sont du PND Peut-être ils sont du Mgrombe Tu vois Ils vont faire venir L'air folklore Mais nous on était là On était à curieux Ah, ils jouent comme ça Regarde comment ils font C'est là, on est en train d'apprendre, mais on peut apprendre parce que tout ce qu'on voit. Moi, aujourd'hui, je suis des bambounais, mais quand j'écoute notre musique traditionnelle, j'avais donc plusieurs musiques qu'on a connotées, du rock, de musique blues, de tzata, ça se joue dans cette musique traditionnelle. C'est une façon de connoter, de donner un nom, c'est plus simple. Mais la musique elle-même, ça reste la même musique. C'est parce que moi, à un certain moment, j'avais dit, que ce soit blanc, rouge, noir, on fait la même musique. Les gens ont dit, moi, tu es un fou, quoi. Pourquoi tu dis ça ? Moi, j'ai dit, oui, c'est la même musique, parce que si je trouve la musique, même le coréen, de tout, à façon de chanter, mais tu le trouves en Corée, tu le trouves au Japon, tu le trouves dans les Amériques. Tu vois, ben, c'est la même musique. Normalement, comme on dit là, c'est le berceau de l'humanité, tu viens, tu chez nous, voir une autre façon de faire ça. Parce que c'est la même musique. Moi, je dis, on fait la même musique, que ce soit d'autres amis que je connais, des musiciens congolais. Je veux, bon, je ne veux pas citer des noms, mais tout ce qui est la musique congolais, moi, je le fais, mais je le fais autrement. En basant sur nos tambours, parce qu'on a plusieurs jambes de tambours. Donc, à partir de ces tambours, là, je fais sortir d'autres, d'autres. Donc, s'il veut voir, venez le 17 février, à ici les Moïno, et ici les Ingetia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...